J'ai le rêve qu'un jour mes quatre enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour leur caractère. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. Une injustice commise quelque part est une menace pour la justice dans le monde entier. Dieu a les deux bras étendus. L'un est assez fort pour entourer de justice, l'autre est assez doux pour nous entourer de grâce. Ce n'est qu'en aimant nos ennemis que nous pouvons connaître Dieu et faire l'expérience de sa sainteté. La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l'agression et l'esprit de revanche. Le moyen d'en sortir est l'amour. Tous les progrès sont précaires et la solution d'un problème nous confronte à un autre problème. A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Faites le premier pas sur le chemin de la foi. Vous n'avez pas à le parcourir entièrement. Juste à faire le premier pas. Tout le monde peut être important, car tout le monde peut servir à quelque chose. La haine trouble la vie. L'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie. L'amour la rend lumineuse. Les barricades sont les voix de ceux qu'on n'entend pas. Un homme devrait faire son travail si parfaitement que les vivants, les morts, et ceux encore à naître, ne puissent faire mieux. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants. C'est l'indifférence des bons. C'est l'indifférence des bons.